Salut à vos amis vierges ! On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe en amour pour vous de votre côté. Alors, les tirages de la deuxième quinzaine de janvier sortiront très prochainement. Je les ai terminés, mais là c'est un peu tôt. Donc en attendant, je vais faire quelques sentimentales intemporelles, comme j'en ai l'habitude. Donc on commence par vous, amis vierges. Je rappelle que ce tirage porte exclusivement sur vos énergies amoureuses et que si vous cherchez des réponses relatives à d'autres domaines de vie, vous ne les trouverez absolument pas à travers ce tirage. On est également sur de l'intemporel et pas sur une période spécifique de temps, d'accord ? On tire les cartes et on voit quels sont les messages qui ressortent. Il y en a chez qui ça parlera par rapport au passé, d'autres plus vécus dans l'actuel et pour d'autres encore, ça résonnera plus tard. Alors, j'en rappelle aussi que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Vous n'êtes pas tous et toutes dans les mêmes énergies sentimentales, fort heureusement d'ailleurs. Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation personnelle, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous la vidéo. On y va de suite pour vous, amies vierges, pour vos énergies sentimentales intemporelles. C'est parti ! Allez vierges, tirage sentimental intemporel. Pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiaque, énergie sentimentale intemporelle. Énergie amoureuse pour les vierges, signe solaire, ascendant, lunaire, du zodiaque, on y va, c'est parti ! Ok, voilà le tableau. Allez, on commence avec l'énergie lune, c'est parti ! On nous parle de vous, homme vierge. Si vous êtes une femme vierge qui nous regardez aujourd'hui, il s'agit de votre partenaire éventuel de cœur représenté sur cette carte. On nous dit quoi ? On nous parle d'un passage, de quelqu'un qui jusqu'à présent était un petit peu détaché par rapport à ses actions au niveau sentimental vis-à-vis de vous. Et là, c'est comme si on avait affaire tout à coup à un nouveau soi-même si vous êtes cet homme vierge ou à une nouvelle facette de la personne qu'on côtoie si vous êtes une femme. Ici, il me semblerait qu'il y ait un passage de « je ne m'engage pas, je ne fais rien, je suis un petit peu mou, je ne m'implique pas dans une relation » à « j'ai envie de m'engager avec toi, à prendre un nouveau départ ». Il y a vraiment cette idée de signature de contrat. Alors, bien sûr, ici, c'est symbolique. Après, oui, il peut y avoir par exemple des contrats de mariage, des fiançailles, peut-être vraiment contracter un engagement réel avec une signature à l'appui, à la clé. Mais là, on est plus dans du symbolique, c'est-à-dire, voilà, je passe d'un caractère, d'un comportement où je ne voulais pas m'investir, de quelle manière que ce soit, je voulais quelque chose de détaché, à quelque chose de beaucoup plus investi. Alors, il peut y avoir par exemple des demandes en mariage. Il peut s'agir de vous, homme vierge ou partenaire de la femme vierge qui demandez votre autre en mariage. Il peut s'agir de vouloir peut-être fonder une famille, de vouloir habiter avec son ou sa partenaire, de vouloir construire une maison. Mais il y a vraiment cette idée de « je m'engage dans quelque chose de nouveau, mais j'agis ». Il y a vraiment cette action qui est au cœur de cette énergie « une ». Et c'est quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire que jusqu'à présent, votre énergie était dépourvue d'action. Peut-être que vous étiez dans une réflexion par rapport à quelqu'un, par rapport à votre couple, par rapport à votre vie sentimentale. Vous vous disiez « je ne sais pas si j'ai envie de m'investir ou pas », ou alors « je n'ai pas l'impression, la certitude d'avoir en face de moi la bonne personne, donc je ne fais pas beaucoup d'efforts pour m'investir, parce que je sais que peut-être je vais quitter cette personne ou que ce n'est pas la bonne personne ». Mais là, il y a vraiment une énergie de nouveauté qui vous fait vous investir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette énergie de nouveauté peut être liée à quelqu'un d'autre, peut être liée à une personne nouvelle. C'est-à-dire que cette énergie une, en fait, elle part dans beaucoup de directions. C'est-à-dire que soit, il y a certaines personnes pour qui ça va parler de cette manière, interprétation numéro une, soit, on est entre deux personnes, un homme, une femme, jusqu'à présent l'homme ne s'est pas engagé, et bien là, tout à coup, on décide qu'on a envie de faire des efforts, de s'impliquer, etc. Toujours avec la même personne. Deuxième lecture possible, deuxième interprétation possible, il peut s'agir justement de ce comportement inactif. C'est-à-dire que vous n'avez pas agi par rapport à une personne avec qui vous êtes peut-être lié d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous vivez avec cette personne, peut-être que vous avez un enfant avec cette personne, peu importe. Vous n'avez pas montré véritablement de volonté de vous engager. Et là, on a peut-être une nouvelle rencontre qui, elle, vous donne une envie d'aller plus loin, une envie de percevoir l'engagement, une envie de vous projeter dans cet engagement. Donc ça peut être lié aussi à une nouvelle rencontre ici, parce qu'on a la carte de la jeune femme. La jeune femme, c'est tout ce qui est jeune, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est frais, tout ce qui est créé, tout ce qui émerge, tout ce qui sort de nulle part, vous voyez. Donc ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, où tout simplement, sans parler d'une nouvelle personne, une nouvelle énergie que vous avez, de vouloir enfin vous lancer dans quelque chose d'assez sérieux. Donc soit on parle d'un changement de disposition d'esprit chez vous, homme, vierge, toujours par rapport à la même partenaire, soit une disposition d'esprit qui change parce que vous faites une nouvelle rencontre, ou par rapport à une autre personne que celle que vous côtoyez actuellement. En tout cas, par rapport à ce vers quoi vous vous lancez, si on a l'engagement, au sens large, on a beaucoup de potentiel. Il y a quelque chose de l'ordre d'une richesse intérieure, c'est peut-être une relation qui vous met en joie ou avec laquelle il y a beaucoup à en tirer. Il y a beaucoup à en tirer, je parle au niveau émotionnel bien sûr. C'est quelqu'un qui vous comble de joie, c'est quelqu'un avec qui vous êtes bien, d'accord ? Mais avant d'arriver à ça, peut-être qu'il faut une prise de conscience, d'accord ? Prise de conscience qui s'effectue justement pendant cette période de repli où cet homme-là un petit peu est détaché par rapport à ses actions. Ok. Il peut également s'agir d'une résolution vis-à-vis de soi-même aussi. Ça peut être un contrat de soi à soi, une nouvelle résolution où on se dit bon maintenant ça suffit, j'ai été un petit peu trop dans le détachement, il faut que je prenne des décisions fermes par rapport à ma vie sentimentale. Qu'est-ce que je veux réellement ? Est-ce que je veux être avec cette personne A ? Est-ce que je veux être avec cette personne B ? Est-ce que je veux être célibataire ? Il y a vraiment aussi cette idée pour moi d'une nouvelle perception d'esprit par rapport à votre vie amoureuse où vous vous dites voilà pendant longtemps j'ai rien fait, pendant longtemps je suis restée un petit peu au bord de la route en me demandant qu'est-ce que je pourrais faire, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, est-ce que je fais des enfants ou pas ? Et là, enfin on prend des décisions. Ça peut être ça aussi, ça peut être une nouvelle tournure d'esprit où on se dit voilà maintenant il faut se positionner et t'es resté trop longtemps le cul entre deux chaises pour parler vulgairement et maintenant il faut que tu décides où tu veux aller par rapport à ta vie amoureuse. Bon. NERJ2, on va mieux comprendre. Bon, là clairement, bon alors avant de commencer, ça va pas parler à tout le monde, d'accord ? Donc si tout va bien chez vous dans votre couple, commencez pas à psychoter. Voilà, d'accord ? Parce qu'ici on nous parle en énergie 2 d'un deuil relationnel. Il y a un deuil d'une relation et on part pour de nouveaux horizons vers quelqu'un d'autre, pour moi. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre ici qu'on a vu en énergie 1 et vous envisagez une relation avec cette personne nouvelle. Alors nouvelle, nouvellement côtoyée, mais peut-être anciennement connue. Peut-être que vous avez rencontré cette personne il y a longtemps. Je sais pas, ça peut être un ami, une amie, peu importe. Ici, on voit que vous êtes perturbé par rapport à une proximité à laquelle vous voulez mettre fin. Cette carte de la bougie, on est vraiment dans le deuil. Alors après, soit vous mettez fin à une relation actuelle pour aller retrouver quelqu'un d'autre avec qui vous pensez que ça matche mieux. Soit, il peut s'agir du regret d'une relation du passé sans que vous ne soyez avec quelqu'un au jour d'aujourd'hui. Ça peut être ça. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'étais célibataire, jusqu'à présent, j'étais un petit peu coureur, je m'amusais à droite, à gauche. Et là, je commence petit à petit à repenser à une relation que j'ai eue avec quelqu'un qui était peut-être de l'ordre du flirt, mais j'avais quand même un certain attachement pour cette personne. Et je me dis, mince, cette personne, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, je suis éloignée de lui ou d'elle. Et j'aimerais retourner vers cette personne. Et du coup, pour moi, on est vraiment dans le retour vers un passé. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on a vécu quelque chose avec quelqu'un et on se met à repenser à cette personne. Parce que regardez, regardez, cet oiseau, il est dirigé vers cette carte de la bougie. La bougie, c'est la nostalgie, c'est le deuil, c'est un petit peu ce qu'on regrette, ce qu'on repense un petit peu à avant. Et là, l'oiseau, il a envie de retourner vers ce passé. Donc pour moi, vous retournez un petit peu vers quelqu'un, vers un lien qui soit vous vous êtes perdu de vue avec une personne, soit vous voulez plus de rapprochement avec cette personne. Mais pour moi, vous êtes dans une nouvelle disposition d'esprit et désormais disposé à vous engager véritablement parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Et le manque, en fait, que vous ressentez dans cette énergie 2 vous fait vous dire c'est peut-être cette personne avec qui je dois construire. Je n'ai pas agi jusqu'à présent parce que je n'avais pas ressenti cet attachement pour quelqu'un d'autre. Et là, le fait que cette personne me manque, le fait que j'ai envie de retourner vers elle, de la recontacter, ça montre que peut-être, voilà, j'ai envie de... je suis désormais disposée et prête à cet engagement. Waouh, 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 waouh ! Grand amour en noyau central, quelle belle carte ! Amour réciproque et partagé, nous disent les cartes. On nous dit que la personne en face ressent la même chose pour vous et potentiellement qu'elle vous attend. potentiellement, elle vous attend, mais vous, vous n'étiez pas à l'époque disposé à être avec cette personne. Bon, pour moi, il y a un grand potentiel amoureux, il y a des sentiments qui sont conscientisés par rapport à quelqu'un. Alors, soit vous êtes en couple et il va y avoir une séparation de la personne actuelle pour retourner vers quelqu'un que vous connaissez déjà, soit vous êtes célibataire et il y a quelqu'un qui vous manque et vous retournez vers cette personne. Mais quoi qu'il en soit, on a énormément de potentiel dans ce lien. C'est une personne qui fait ressortir le meilleur de vous-même, visiblement ici, qui vous met en joie, qui vous comble. C'est un très beau tirage, amis vierges, mais je rappelle bien sûr qu'il ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est certain. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre propre vie à vous, je vous invite à m'écrire mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye !